Bonjour les tout-petits! Et oui, c'est moi, Françoise, votre fée de forêt. Oh, bonjour William! Bonjour Raphaël! Oh, mais c'est Antoine aussi! Oh, et puis tous les autres petits amis! J'avais tellement hâte de vous retrouver! Est-ce que vous êtes prêts à entendre une histoire? Oui! Cette émission vous est présentée par la Caisse Desjardins d'Argenteuil, et toujours engagée pour la santé, les sports, la jeunesse, l'éducation, la culture et pour la vie communautaire d'ici. La Caisse Desjardins d'Argenteuil, fière d'investir dans sa communauté! Caisse Desjardins d'Argenteuil, fière d'investir dans sa communauté! Sous-titrage Société Radio-Canada Je te raconte l'histoire du chat et les deux moineaux. Il était une fois, dans la forêt, un chat et un moineau. Achille le chat et Ulysse le moineau, contrairement à ce qu'on pourrait croire, étaient amis. Ils se connaissaient depuis qu'ils étaient tout petits. Ils étaient donc amis depuis longtemps. Ils s'aimaient d'une tendre amitié. Bien sûr, Achille aurait pu manger Ulysse depuis longtemps, mais il n'en avait aucune envie. Et Ulysse lui faisait entièrement confiance. Par contre, Ulysse le moineau était vraiment très taquin. Et parfois, Achille en avait assez de ses coups de bec qu'il lui donnait sur le crâne et qu'il l'empêchait de dormir. Alors, il lui donnait des coups de patte, mais sans jamais sortir ses griffes. Toujours comme un jeu. Entre amis, on peut bien s'amuser sans se quereller, même si ces deux races avaient plutôt dans leur instinct d'être des ennemis. Achille et Ulysse s'aimaient. Ils préféraient vivre tout doucement dans cette chaleureuse forêt. Pas besoin de se pourchasser. Achille avait les souris et les rats pour ça. Et Ulysse, il trouvait tous les petits fruits qu'il aimait dans les buissons qu'il poussait partout autour d'eux. Alors, mieux valait vivre en paix. L'oiseau jacassant dans les oreilles du chat qui ronronnait en écoutant distraitement le babillage de son ami. Pas très loin de là, un moineau inconnu les observait depuis quelque temps. Il ne comprenait pas leur relation qui, pour lui, n'était pas normale. Comment un chat et un oiseau pouvaient-ils être amis? Pour lui, il n'y avait qu'une seule raison. Le chat avait ensorcelé l'oiseau. Il croyait qu'Achille, avec ses yeux perçants, avait jeté un sort à cet oiseau et qu'au lieu de voir un chat, son ennemi, il voyait un autre oiseau. Alors, un ami sans danger. C'est ainsi que, par une belle journée chaude d'été, alors que les deux amis se chauffaient au soleil, ce moineau se présenta. « Bonjour, messieurs, je m'appelle Migrateur et je suis de passage dans votre belle forêt. Ah, bonjour, je m'appelle Ulysse et mon ami s'appelle Achille. Je suis surpris de voir un chat et un oiseau vivre en ami comme vous le faites. Il n'y a rien de surprenant, là. Nous nous connaissons depuis que nous sommes tout petits et nous avons grandi ensemble comme deux frères, dit Ulysse. Mais quand même, je me permets d'émettre des doutes. Ce chat ne vous aurait-il pas ensorcelé? Vous faire croire un ami pour mieux vous apprivoiser et vous croquer quand l'envie lui prendrait? « Ulysse, en colère contre ce migrateur méchant, le bec rempli de médisance. » Tu sais, une médisance, c'est quand une personne dit des mensonges au sujet de quelqu'un d'autre, qu'elle en parle en mal. Ça, c'est de la médisance. Alors, Ulysse, en colère, a essayé de se défendre, mais ce moineau, qui n'était pas le bienvenu, a continué à insulter notre petit moineau. Alors, Achille, furieux d'entendre cet inconnu insulter son cher Ulysse, sortit ses griffes, attrapa Migrator et le croqua en une seule bouchée. « Hum! Voilà! Fini! » Il ne dira plus de mal de personne et il ne mettra plus de chicane entre les amis. Personne ne le regrettera. Ah! Ce pauvre migrateur avait supposé qu'Ulysse était en danger et qu'Achille était mauvais. S'il s'était présenté gentiment et qu'il avait écouté les deux amis, il aurait compris qu'on peut être amis, même en étant de races différentes. Malheureusement pour lui, il s'est entêté dans ses croyances et il a perdu une belle occasion de se faire de nouveaux amis avec qui il aurait partagé des heures de jeux et de plaisir. Encore cette année, Marc Antoine, mon ami, l'elfe d'école a demandé à ses mini-elfes et ses mini-fées de dessiner l'histoire que je viens de te raconter. Et grâce à mon ami Sylvain, l'elfe de la caméra, il va nous les montrer. Allez, on les regarde ensemble. Sous-titrage ST' 501 On les remercie, ces magiciens, qui nous font tellement plaisir avec leurs beaux dessins. Et toi aussi, à la maison, tu peux prendre tes crayons et dessiner mon histoire. Et puis, tu pourras la raconter à ton papa et à ta maman en leur montrant ton dessin. Alors, maintenant, moi, je vous attendrai William, Olivier, Loïc, et aussi tous les autres petits amours pour vous raconter encore une belle histoire. En attendant, je vous envoie un gros bisou. Allez, attrape-le. Dépose-le sur ta joue. Allez, au revoir, mes amours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cette émission vous a été présentée par la Caisse Desjardins d'Argenteuil, toujours engagée pour la santé, les sports, la jeunesse, l'éducation, la culture et pour la vie communautaire d'ici. La Caisse Desjardins d'Argenteuil, fière d'investir dans sa communauté. Sous-titrage ST' 501